bonjour nous allons continuer notre discussion sur les estimateurs donc après avoir discuté de l'estimateur de type nadar et watson de manière générale donc on va continuer avec quelques profs qui étaient plus particulières on va parler aujourd'hui d'estimateur par polynôme locaux et pour ce faire donc on va rappeler une autre vision de l'estimateur de nadar et watson et cette vision est donnée dans cette proposition 5,7 il a joué suivant donc si rn chapeau est l'estimateur de nadar et watson associé à un noyau k avec la contrainte que k soit positive alors rn chapeau est la solution de ce problème de minimisation regardons tout petit peu qu'est ce que c'est le problème de minimisation pour chaque x c'est un autre problème et on minimise sur quoi on minimise sur théta on voit bien ici théta c'est une forme quadratique un simple nombre d'ordre 2 dans le théta qui dépend de y donc c'est la distance entre théta et y mais avec des poids pour chaque i il y a un autre poids pour ce polynôme donc on veut minimiser on veut que théta soit proche du y mais seulement en fonction de qu'est ce que le noyau dit de la distance entre x et x et donc rn chapeau donc c'est un estimateur finalement du monde et qui réponderaient et ceci on le fait sur l'hypothèse que cette somme elle est non nulle comme de toute façon cas il est positif somme non nulle ça veut dire que en fait cette quantité est strictement positive si et quand elle est nulle vu que tous les termes sont positifs ça veut dire que chaque terme est nul ça veut dire que en fait il n'y a rien à minimiser c'est pour ça qu'on comprend cette hypothèse que ici il ya au moins un terme à minimiser un terme quadratique pas sinon le théta il n'est pas défini tous les états de la même valeur qui est nul voyons la démonstration donc théta rn chapeau du x donc c'est l'argument du taux du théta tout état il est défini de cette manière d'accord taux c'est un peu le nombre de seconde note comme on a mis un état parce que c'est la somme de pour le nombre de seconde note et donc c'est pas très compliqué de trouver son minimum minimum on le trouve par exemple un annulant sa dérivée il y en a plein d'autres façons et des formules directes juste pour voir c'est plus facile on annule sa dérivée donc tétaprime taux primes de tétale 0 c'est équivalent à dire quoi on voit cette formule c'est équivalent à dire qu'à du x i moins x sur h y qui égale tétas deux sommes sur cas dix i moins x h très bien il ya un facteur 2 qui est parti en se simplifiant et donc ça veut dire rien d'autre que tétas et le rapport de deux choses rapport du celle là et l'autre mais si on regarde bien en fait ça c'est la définition exacte de précédente qu'on a pris pour cet estimateur là est ce qu'il s'agit d'un minimum et ça pour savoir effectivement c'est si cette équation de points critiques donne vraiment un minimum faut vérifier que la seconde dérivée est positive au point choisi mais la seconde dérivée elle dépend pas du point et juste cette somme là et on a dit elle était positive et même strictement positive puisque cette somme n'est pas d'être nul et donc finalement on a une autre vision de l'estimateur de nadar et watson comme la minimisation d'une certaine forme qui est l'estimateur des moindres carrés et que celui-là est ici mais on peut se dire c'est celle là qui vient de l'innovation pour l'instant on a pris tétas son forme très particulière c'est état c'est pas deux fois tétas c'est pas tétas carré c'est pas le gars de tétas c'est pile tétas mais on peut mettre d'autres fonctions et c'est ça ce qu'on va faire donc on va mettre des polynômes à la place de cet état et comme il s'agit en fait de chaque fois c'est des polynômes fois un coefficient qui est un coefficient de type localisation parce que ça c'est il est d'autant plus importante ici en fait c'est pour ça qu'on appelle l'estimateur par polynômes locaux nous voyons comment ça se déroule l'introduction de cet estimateur donc on est en train de faire effectivement généralisation de nadar et watson par la proposition qu'on a vu et donc on va remplacer par des polynômes quelle est la forme de polynômes donc on a on est autour d'un x alors comment les polynômes autour d'un x écrivent donc r de u qui est autour de x si c'est un polynôme de degré l il ya une forme pour ce polynôme il satisfait cette relation c'est une sorte de formule taylor mais pour les polynômes d'ordre l elle est exact parce que tous les dérivés appartiennent ses parents sont mis donc c'est rd avec un k fois un x sur k factoriel monique et ça la forme des polynômes nous on connaît pas l'estimateur ça c'est les pour rappel des notations ça c'était l'estimateur exact c'est l'expérience conditionnelle de y qui sachant ici et elle est inconnue justement c'est de la trouver donc bien sûr qu'on ne connaît pas de rdx on connaît pas plus le développement alors d'elle et en plus ça dépend de plein de choses ça dépend des dérivés ainsi de suite alors que nous à la base on voulait juste rdx donc on va estimer ce polynôme donc on va l'estimer comment on va l'écrivain de vol comme unité paie de l l x u ça va être mieux plus mûr un humain x plus jusqu'à muelle x plus sens est donc c'est ces coefficients là qu'on cherche à estimer très bien si on a fini cette estimation qu'est-ce qu'on va vouloir nous ma nous on voudra nu 0 qui est le la partie d'ordre 0 du de ce polynôme parce qu'il y a eu ces mêmes variations autour de x donc un plus égale x n'a et de ce terrain c'est le mais c'est la formule précédente pour k égale 0 très bien et donc c'est le mu 0 chapeau qui apparaît ici l'estimateur de ce mieux 0 qu'on cherche quelles sont les propriétés de cet estimateur tout d'abord on connaît les données on a des exemples dit on fait la régression on a des exemples de données donc on a ici donc et nirait que son correspondant ça dirait qu'il correspond à ici et donc si ici et proche du x bas alors ce r dixi qui par ailleurs est égal à n'est pas loin d'une partie ça va être proche de ce polynôme puisque ici est proche du x et donc on va dire de cette manière on va chercher un polynôme que si x y est proche du x la pêche à produire si est proche de r dixi mais à nouveau le r dixi on ne connaît pas tout ce qu'on connaît c'est le y c'est une donnée bruté y qui n'est pas égale à r dixi encore c'est rappelez-vous le tout début du chapitre m'a fait la décomposition y qui égale l'espérance conditionnelle du gré qui sachant les six plus les erreurs d'accord mais néanmoins bon c'est c'est néanmoins quelque chose qui est utilisable qui ne devrait pas être très loin d'accord et donc finalement cet estimateur là devrait être petit pour les ici proche du petit x et c'est là que ça intervient c'est toi qu'on a vu tout à l'heure dans la minimisation quelle est la propriété de ces trois et que par exemple les sélectionnent les points les plus proches si les noyaux sont sont zéro très loin ils sont en tant qu'on est proche de la valeur petit x ce qui est le cas ici en fait on est dans une fenêtre x moins h x plus h donc un x est proche de petit x approche au sens de cette fenêtre alors par exemple celui là il va être non nul sinon il va être nul ça veut dire que chaque fois on sélectionne le lui tel que y qui correspond à ici qui est le plus proche du x par exemple ou sinon de manière générale c'est une pondération sont pondérés de ces quantités là très bien donc voilà la définition c'est ça reprend tout à fait les on a vu la version intuitive voilà la définition formalisée donc si k est un noyau positif et h une fenêtre c'est que ma positif elle est en entier alors pour tous les nix sont définis des tâtes à chapeaux x comme étant le armin de cette quantité donc les pondérations les distances au cas distance entre y et le polynome est à cas sur un factoriel x moins x sur h puissance k elle était à cas ça va tenir lieu sont des variables à optimiser tout à l'heure on en a vécu mais ici on a toutes les dérivés à optimiser et donc on minuit sur toutes les points d'état à partir du 0 jusqu'à elle c'est un vecteur de l plus en composant cette minimisation elle va nous donner une résultat le résultat va être pétain chapeau qui est le minimum et comme on l'a déjà vu l'estimateur par paul nombre local de l est alors définie par rn chapeau indice elle qui donne le degré de polynome x égale t'es à chapeau 0 attention t'es à chapeau 0 il dépend de petit l quand on donne un degré plus important ça va changer tout tout le tout le état pas seulement t'es à l plus ans il n'était pas non bien sûr un estimateur de la direction c'est un cas particulier pour un égal et sinon d'une manière générale on va voir qu'il a certaines propriétés de linéarité donc on va se focaliser sur celle là maintenant on va voir donc qu'elles sont les progrès général de ce type d'estimateur donc en particulier on va voir qu'ils sont linéaires linéaires par rapport à quoi c'est ça qu'on va préciser donc on va prendre un estimateur r chapeau pour r la fonction de régression r est inconnue on va dire que cet estimateur est linéaire et s'écrit sur la forme r chapeau du x égale 3 fois y qui les fois sont oméga i du x donc il y en a autant que les données gré qui est ici sont des fonctions sont des fonctions qui ne dépendent pas des gré qui bien sûr parce qu'elle a ensuite donc c'est un but du donc néanmoins regardez bien qu'est ce qui est linéaire et qu'est ce qu'il n'est pas lumière la linéarité c'est un poids y encore y qui est linéaire et c'est parce qu'il n'y a pas un coefficient par exemple mais dans cette définition il n'y a rien de dit sur les oméga i du x pas les oméga i du x qui sont sur lequel on a des contraintes donc en particulier on va prendre on peut prendre une notation plus algébrique donc c'est y est le vecteur colonne des y et oméga c'est un vecteur par exemple je pense qu'il a oublié le t d'ici oui bon ok si oméga aussi on peut aussi décrire oméga comme vecteur donc à la fin cela doit être liné l'autre doit être colonne donc y qui les colonnes on peut le mettre oméga en colonne aussi oméga 1 jusqu'à oméga 1 alors ça va être le transposé d'une colonne ça va être une île ici on aura alors ça va être produit d'une vecteur c'est ça et quand on écrit de cette manière on voit bien qu'il y a linéarité par un poids y et donc je n'hésitez pas à vous rappeler à nouveau que c'est pas les oméga du x qui sont linéaires c'est pas la linéaire à terme petit petit y quand vous changez les données c'est l'estimateur qui change de manière linéaire par rapport au changement de ton est-ce que les moindres cas ordinaires par exemple satisfont cette propriété là là on peut se rappeler que les moindres cas ordinaires représenter une formule de ce type là bêta chapeau t du x attention elle est linéaire en x mais c'est pas pour ça qu'on dit que c'est un estimateur linéaire il est linéaire parce que la façon dont on le construit donne une linéarté en y et pour voir cette façon il faut analyser plus en détails et bêta chapeau bon celui là on peut l'écrire r chapeau c'est un nombre elle on peut créer ses relations transposées donc ça s'écrit aussi x transposées d'être un chapeau et lui le bêta chapeau était ça un x c'est pas trop linéaire oui mais un y oui maintenant donc ça peut s'écrir sur la forme veut dire un x majuscule peut s'écrir sur la forme oméga de petit x transposées fois y oméga de petit x égale à ça et y c'est effectivement un vecteur celui-là conformément à la contrainte de la définition la condition de la définition il faut pas que ça dépend du y il n'est pas dit et donc on a une forme qui il verra chez la définition effectivement r chapeau du monde car l'honneur c'est un estimé à tonnerre à nouveau il se trouve qu'il est il a certes n'y arrêtait pas d'autres il est linéaire par rapport au point petit x par rapport à y les demi gris mais pas par rapport à donc on va continuer dans le l'étude plus plus détaillé de ces de ses propriétés donc on va juste prendre quelques notations pour pour échapper un peu ces difficultés de d'écriture et donc assez souvent on a fait un changement de variable et qui transformait ça en quelque chose donc ici on va les appeler les aides c'est les arguments de le noyau et vlu c'est quelque chose qui rappelle le déterminant de vandermont c'est pas tout à fait sont effectivement les puissances de u en eu le carré sur deux et c'est un mais remarqué qui est une division pas une puissance elle visait pas elle facture et donc on va définir une matrice de la manière suivante ben du petit x c'est cas de z i c'est là qu'ils se cachent le petit x d'accord ça dans les édits donc c'est pas quoi c'est pour ça qu'on indépendance de petit x à cause du cas fois c'est cette matrice là qu'on voit c'est en fait de la multiplication entre un vecteur et une ligne c'est ce vecteur fois le même la ligne et encore peut-être là dedans et ça donne une matrice parce que c'est pas une fois vecteur c'est très bien et donc là la proposition nous nous renseigne sur le fait que l'estimateur un peu le nombre locaux effectivement est un estimateur linéaire nous voyons pourquoi la proposition de l'âge suivante si la matrice bmx est définie positive alors l'estimateur pas pour le nombre locaux qu'on a défini avant rn chapeau l du x est un estimateur linéaire appelons quelle était sa valeur par définition sa valeur c'était est un chapeau 0 du x c'est un chapeau 0 du x peut s'écrire qu'on est à bix fois ce vecteur on a introduit avant il est introduit après c'est le vecteur qui sélectionne la première composante c'est le e1 donc en fait en se faisant un écrivain comme ça où on fait on peut trop on fait intervenir un peu trop d'informations on a besoin que de premier mais on les fait intervenir tous et puis ensuite on multiplie par zéro il se trouve que bon ça marche pour autant ne pas se compliquer la vie et donc on a c'est cette identité là très bien donc qui était à chapeau parce que c'est lui qui intervient maintenant c'est l'arrivée du tour du pétain conforme à la définition au taux de pétain c'était cas du z y qui moi t'est à transposer vl du z dit quand c'est je vous rappelle c'est ça le c'est ça sa définition là c'est cas où j'ai dit y qui moi ici on voit le le vecteur v et là c'est les puissances comme indiqué dans le vecteur vl très bien donc finalement on est en train de minimiser cette fonction cette fonction c'est tout à nouveau une fonction quadratique en tête par rapport à théta mais ici n'est pas une fonction quadratique une dimension en parce que tu n'es pas une vie derrière puissance l plus 1 et donc voyons quelle est la formule pour cela donc il y aura une formule un peu plus compliqué qui est en faire intervenir des matrices puisqu'à nouveau on a une fonction définie de r sans elle plus un donc taux de théta ça va être cas de z dit et puis ici on peut faire le développement y chapeau plus théta transposé vl au carré moi deux fois y qui était à transposer et c'est clair donc on trouve le terme cas et y qui le deuxième terme c'est cas et dit théta transposé c'est une autre écriture celui là pourquoi parce que ce qu'on a fait ici c'est qu'on a laissé le premier terme et le deuxième terme on a mis de l'autre côté en le transposant comme ça aussi à nouveau c'est un terme là et on a mis on a fait la sommation ici pour aller un peu plus vite d'accord donc quelle est la forme de ce de ce polynôme un polynôme à dimension supérieure c'est un coefficient a qui nous intéresse pas tellement bon il est égal à ça mais c'est pas ça qui va changer la minimisation plus ici on voit bien qu'il ya la matrice bn x avec les cadres et 10 et donc on si vous voulez ça c'est des nombreuses donc ils peuvent entrer dedans donc on tombe sur théta transposé bn x th et puis là dedans c'est moi deux fois théta transposé font un terme d comment on fait des optimisations en dimension supérieure c'est à l'aide des toujours avec les dérivés des sciences et la dimension en c'est la dérivée de la dimension et pour le point critique et la condition d'optimalité on l'a vu c'est la seconde dérivée à dimension supérieure la première dérivée c'est la telle jacobiens deuxième et si elle est donc en fonction linéaire fdx égale x transposé a pas le gradient c'est à l'aïtienne et nul c'est une fonction pour une fonction de ce type là x transposé à x alors la dérivée c'est a pour ça transposé x l'aïtienne c'est a pour ça transposé très bien si a est symétrique alors a poussé à transposer ses deux à l'aïtienne c'est le droit et donc quand on cherche un point critique du taux de tétain on tombe sur l'équation de premier ordre pour l'instant le gradient doit être nul ça veut dire moi 2b donc je rappelle la formule il y avait un terme liné un terme quadratique on utilise la forme donnée ici pour le gradient et surtout là par exemple on tombe sur 2b mx tétain et puis moi 2b parce qu'il ya un peu ambiguïté parce que l'eau a c'est pas le pas vu d'une formule avant là c'est le b quoi on aurait dû mettre comme exemple x transposé de b parce que c'est moi 2b et donc finalement le point critique et les atteints lorsqu'il était pas en tant que vecteur vérifier cette équation là si bnx est défini positive ce qui est d'ailleurs une condition de suffisant ceci d'optimalité alors on peut résoudre cette équation là et donc tétain est unique qui est un chapeau qui est solution va être bnx moins 1 à nouveau comme je disais le ce candidat pour l'instant c'est un candidat de points de minimum c'est effectivement minimum global parce qu'il s'agit d'une fonction convexes à cause du fait que la la haïtienne elle est définie positive conforme à l'hypothèse très bien et donc voilà le tête à chapeau voilà l'estimateur ce c'est eux un transposé fois tête à chapeau comme on l'a dit qu'est ce que c'est que le tête à chapeau qu'est ce que c'est que une b ici la matrice b on peut l'écrire tel quel elle ne dépend pas du y la seule dépendance du y qu'apparaît ici le petit b je rappelle pour le clair voilà le petit b il est un du gré voilà la matrice bn il n'y a pas des grecs de la via z qui cache petit x cache x i madame n'a pas du y dedans d'accord donc le seul endroit où il ya un du gré c'est effectivement le celui là et donc effectivement l'obtient qu'on me semble oméga x x y avec oméga y bat tout le monde qui n'est pas une équipe ça veut dire qu'à deux êtres qu'on peut sortir c'est un nombre réel e1 transposé b moins 1 vl et celui là et sur celui d'un nouveau c'est c'est juste un nombre et finalement c'est un vecteur matrice vecteur et donc de courant c'est un nombre oméga y par sa définition on voit bien que il dépend des tout le monde jusqu'ici enfin x k l h et c'est bien mais il dépend pas du y donc il s'agit bien d'un estimat ordinaire et c'est ce qu'on voulait démontrer en fait on peut même démontrer assez facilement que par exemple c'est une partition c'est-à-dire que l'oméga x et somme à 1 c'est assez usuel que ça arrive c'est assez naturel aussi parce qu'on voudrait au moins estimé la fonction en correctement une fonction constante si on n'a pas cette propriété là on peut pas estimer les fonctions très bien avançons sur le sur le choix de la permet de régularisation comme d'habitude il y a plusieurs choses il ya l'espace fonctionnel bien sûr que plus on met des degrés de polynome mieux ça se passe mais il ya aussi le choix de la fenêtre h qui est important et on a vu que ça peut j'ai un rôle important donc on va s'intéresser maintenant au choix de paramètres de régularisation